Et bonjour ! Aujourd'hui une petite vidéo pour voir les clés du bonheur d'EpicNet et pour voir en quoi c'est un philosophe qui rock'n'roll. Pour ce faire, nous allons utiliser le manuel d'EpicNet et le bled de philosophie. Cette vidéo sera parsemée de plein de petites anecdotes. Dans le chapitre 2 du manuel d'EpicNet Epictète nous dit Si tu désires l'une des choses qui ne dépendent pas de nous il est nécessaire que tu sois infortuné. Petite citation courte Si tu désires l'une des choses qui ne dépendent pas de nous il est nécessaire que tu sois infortuné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Le soleil par exemple Est-ce qu'il va faire beau ? Est-ce qu'il va pleuvoir ? C'est une chose qui ne dépend pas de nous. Si on désire une chose qui ne dépend pas de nous Par exemple, je voudrais qu'il fasse beau et demain Eh bien, il est nécessaire que l'on soit infortuné nous dit Epictète C'est-à-dire malchanceux, malheureux Quand on désire ce qui ne dépend pas de nous On est malheureux Il faut donc désirer ce qui dépend de nous et ne pas désirer ce qui ne dépend pas de nous Qu'est-ce qui dépend de nous ? Qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir ? Des pâtes ? Allez, ça dépend de moi Si je désire ce qui dépend de moi Je suis heureux Par contre, quand je désire ce qui ne dépend pas de moi Je suis malheureux Premier secret du bonheur d'Epictète Anecdote Dans le bled de philosophie On peut lire que Epictète est né en tant qu'esclave vers 50 après Jésus-Christ Son nom Epictétos signifie d'ailleurs Esclave, Serviteur Il fut vendu à Épaphrodite Un homme cruel Se plaisant à le faire souffrir Heureusement, il fut très tôt affranchi Dans le chapitre 4 Du manuel d'Epictète Il y a un extrait Le voici Lorsque tu es sur le point de t'adonner à une activité quelconque Ressouviens-toi de quelle sorte est cette activité Si tu sors pour aller au bain Demande-toi ce qui arrive au bain public On y trouve ce qui éclabousse Ce qui frappe Ce qui insulte Ce qui vole Ainsi tu la donneras à ton activité De manière plus ferme Si aussitôt tu ajoutes ces mots Je veux me baigner Et conserver ma propre faculté de choix Dans une disposition conforme à la nature Dans cet extrait Epictète nous invite A savoir à quoi nous attendre Quand on s'apprête à faire une chose Afin De rester zen De rester cool Je relis un petit peu Lorsque tu es sur le point de t'adonner à une activité quelconque Ressouviens-toi de quelle sorte est cette activité Voilà Tu dois savoir à quoi t'attendre Prends l'exemple du bain public Si tu veux aller au bain public Demande-toi ce qui arrive au bain public On y trouve ce qui éclabousse Ce qui frappe Ce qui insulte Ce qui vole Il y a ça au bain public T'es sûr que tu veux aller au bain public Tu veux aller au bain public Assume ce truc alors C'est ça qu'il va y avoir Ainsi nous dit Epictète tu t'adonneras à ton activité de manière plus ferme Si aussitôt tu ajoutes ces mots Je veux me baigner Et conserver ma propre faculté de choix Dans une disposition conforme à la nature La disposition conforme à la nature Ici la nature C'est ce qui va se passer Les choses seront ainsi au bain public Donc je veux me baigner Soit Et conserver ma propre faculté de choix Dans une disposition conforme à la nature Je veux me baigner Et conserver ma propre faculté de choix Dans une disposition conforme à la nature Je savais que c'était ça La nature J'assumais En prenant la décision d'y aller Que ce serait ça Et bien Je veux la conserver cette faculté de choix J'assume C'est ça que ça veut dire Il prend l'exemple du banc public Mais Epictète nous invite à généraliser joli Qu'il en soit de même pour chaque activité Choisir en conscience de ce qui sera Rester cool Encore un secret du bonheur D'après Epictète Savoir à quoi s'attendre Assumer Anecdote Dans l'introduction du manuel Epictète Olivier Gernian nous apprend que Epictète était de piètre condition physique Et boiteux Claudication que le physiologologue Romain Cels Attribua un siècle plus tard A une torture perpétrée par Epaphrodite Continuons de voir Les clés du bonheur Epictète Petite citation courte Ne demande pas que les choses arrivent Comme tu veux qu'elles arrivent Mais veuille qu'elles arrivent Comme elles arrivent C'est ça que cette citation nous invite à faire Ne me demande pas que les choses arrivent Comme tu veux qu'elles arrivent Mais veuille qu'elles arrivent Comme elles arrivent Et le cours de ta vie sera heureux Cette petite citation Très bien C'est ce qui lit Epictète Au groupe de rock psychathélique The Doors Dans une des chansons de The Doors Le titre est Take it as it come Et bien Le refrain de cette chanson dit Take it easy baby Take it as it come Etc Etc Je vous laisse aller l'écouter sur Youtube Donc Que nous propose Le groupe de rock psychathélique Il nous propose une chose semblable A celle qu'Epictète nous propose Take it easy baby Genre prends ça facile Relax Relax bébé Take it easy baby Relax bébé Take it as it come Prends le comme ça Etc Etc Tant toi Prends les choses comme elles viennent Donc Epictète Et rock and roll Où Et bien The Doors Son philosophe Anecdote Dans l'introduction du manuel d'Epictète Olivier Dieragnan Nous apprend que l'empereur Marc Aurel Acquis à la cause stoïcienne Considéra l'esclave Comme son maître à penser Alors en résumé Qu'a-t-on vu Quelles sont les clés du bonheur Que nous propose Epictète Désirer ce qui dépend de nous Et pas ce qui n'en dépend pas Décider de faire une chose En sachant à quoi s'attendre Afin d'assumer Les difficultés Enfin Vouloir ce qui est Telles sont les clés du bonheur Que nous propose Epictète Anecdote Dans le bled de philosophie On peut apprendre que l'enseignement de Epictète A été recueilli par l'un de ses disciples Arien de Nicomédi Lequel a écrit ses cours en grec Dans les entretiens Et dans le manuel d'Epictète Que j'utilise aujourd'hui Voilà La vidéo est finie Abonnez-vous